On oublie quelque chose de très fort, et je crois qu'il faut le préciser. Oui, les opérateurs historiques sont là, mais ils sont très lourds. Ce n'est pas des gens qui peuvent innover comme nous, les plus petits acteurs. On peut innover avec des startups à nos côtés, avec tout un écosystème. On est très souvent aussi écoutés par nos régulateurs en France, l'ARCEP. Et l'ARCEP a quand même compris l'apport des opérateurs télécoms alternatifs, notamment pour faire bouger les parts du marché entreprise en France, qui sont absolument catastrophiques aujourd'hui, juste en aparté. Mais trois opérateurs en France possèdent 95% environ des parts de marché B2B. Donc, ça veut dire qu'il y a une capacité d'innovation qui est colossale sur le marché des télécoms. Je suis sûr que quand on regarde tous les autres pays européens, c'est pareil. Les opérateurs alternatifs ont un apport immense dans cette capacité de créer des nouvelles infrastructures pour avoir plus de résilience des réseaux aussi en Europe. C'est très important. Et je pense effectivement que l'Europe ne doit pas légiférer, ne doit pas adopter trop vite de mauvaises mesures au risque de bouleverser un écosystème qui marche. Puis n'oublions pas aussi les mesures de rétorsion qui peuvent arriver de la part des Américains ou d'autres nations qui se feraient handicaper leur développement. Ça peut être extrêmement dangereux pour nos nations. On n'a pas la capacité de réaction de notre côté aujourd'hui en Europe, je le pense. Donc, mieux vaut qu'on ait quand même des amis partout dans le monde, des alliés en tout cas, pour nous développer et développer l'Europe, plutôt que d'avoir des choses qui nous handicapent. Ça peut être extrêmement dangereux.